Julien, vous êtes ingénieur en charge MECA. Au sein du LOG, qu'est-ce que c'est que ce métier ? Ce métier, c'est d'intégrer des solutions et de construire des organisations dans nos entrepôts qui répondent aux nouveaux enjeux logistiques et stratégiques du groupement. Julien, pourquoi avoir choisi de rejoindre l'équipe ULOG ? En octobre 2019, ULOG a une volonté d'innover et de mettre en place des solutions mécanisées, mais de manière raisonnée dans ces entrepôts. C'est ce qui a suscité mon intérêt pour rejoindre cette entreprise. C'est des projets ambitieux, avec une liberté qui est donnée à ces responsables de projet pour créer ces nouvelles organisations autour de l'homme, autour de l'entrepôt. Et c'est sur ces nouveaux challenges que j'ai voulu me lancer dans cette aventure ULOG. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette fonction ? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours ? Être responsable projet chez ULOG, c'est avant tout des challenges à relever tous les jours. C'est également une dynamique qui est très importante pour justement faire face à ces nouveaux défis et puis y répondre au quotidien, de manière à répondre toujours dans le délai imparti et dans la satisfaction client. C'est aujourd'hui pour ça que je fais ce métier. Le déploiement de l'outil, c'est un déploiement sur mesure. Ça veut dire qu'il y a 23 sites. Pour vous, les 23 entrepôts sont 23 clients ? Pour mener un projet, j'estime qu'un entrepôt est un client. Et c'est d'abord par l'expression de son besoin client que je construis le projet. C'est aussi ce qui fait l'attrait de ce poste, c'est qu'on doit s'adapter sans cesse en fonction des contraintes de chaque entrepôt pour comprendre et puis pour proposer surtout une solution qui correspond à leurs attentes. Je crois qu'au pourtour de votre profession, il y a des temps que vous partagez avec un groupe inter-service puisque vous partagez aussi ensemble un temps sportif. Oui, effectivement, ça nous arrive régulièrement de courir le mercredi midi. Ça permet de nouer des contacts et aussi une force entre les entrepôts et le siège et les services supports. Et c'est un temps d'échange plutôt convivial qu'on partage autour de cette passion. Julien, vous nous dites modestement que vous courez le mercredi midi, mais en réalité, vous courez 3 à 5 fois par semaine. Vous êtes marathonien. Quelle perf au dernier marathon ? Ça fait drôle de l'entendre dire que vous êtes marathonien. Effectivement, sur le dernier marathon de Paris, j'ai effectué une perf sur 2h55 pour boucler les 42 km. Ce qui est mon meilleur temps sur cette distance. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour pouvoir réussir une course comme celle-ci ? En fait, je compare beaucoup l'effort du marathon avec le travail, le poste de responsable projet, parce qu'il y a des ponts qui peuvent se réaliser. C'est effectivement de l'endurance, donc de la rigueur dans le monde du travail. Mais pour moi, c'est aussi de l'enthousiasme pour s'entraîner et pour construire ce projet dans la phase d'étude, mais aussi dans la montée en charge. Il y a beaucoup de ponts. La satisfaction du chrono se fait aussi par la satisfaction de réussir cette montée en charge avec des sourires dans l'entrepôt lorsque le projet s'est terminé. C'est comme ça que je m'entraîne et c'est comme ça également que je travaille. Donc avec de la rigueur, de la ténacité, du dynamisme, mais aussi avec du plaisir. Vous êtes jeune, vous êtes en début de carrière. Si vous deviez parler à un de vos pairs, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il vienne rejoindre cette équipe ? Qu'il y a beaucoup de défis encore à relever, que le 109 est aussi une force dans nos équipes puisqu'elles apportent une nouvelle touche justement à nos organisations. Les responsabilités que l'on nous confie font aussi l'intérêt de ce poste car à 30 ans, avoir ce type de responsabilités, c'est assez rare sur le marché. Sous-titrage Société Radio-Canada